Je m'appelle Arthur Laurent Tlenet, je suis en première année de master administration et gestion immobilière à l'ESPI et actuellement j'occupe le poste de property manager junior chez Solaris Gestion qui est donc une entreprise de gestion d'actifs tertiaire. Bonjour avec Clémence, j'ai 21 ans, je suis étudiante à l'ESPI Nantes en bachelor gestion d'affaires immobilières et je suis en alternance en centre de copropriété chez l'ESPI. Alors je m'appelle Emilie, je suis en deuxième année de master MAPI à l'ESPI de Nantes et dans le cadre de mon alternance j'occupe le poste de charge d'opération immobilière chez Sessim immobilier, partenaire de l'ESPI et qui se situe à Rennes. J'ai choisi de suivre un programme en alternance parce que c'était pour moi le moyen le plus formateur et le plus intéressant dans mes études. L'alternance me permet d'acquérir en entreprise des compétences et d'être facilement employable par la suite et il me permet aussi d'apprendre des choses sur le terrain qui me sont utiles dans mes cours et vice versa. J'ai choisi de suivre un programme en alternance parce que pour moi c'est la meilleure manière de se former en fait on est directement sur le terrain donc il n'y a rien de plus formateur on a rapidement des responsabilités et ça nous permet en plus de voir le monde du travail donc pour moi c'est vraiment le meilleur. J'ai choisi de suivre mon programme en alternance afin de mieux m'insérer dans le monde professionnel, de découvrir le domaine de l'immobilier et de mettre en application mes compétences. Alors Solaris Gestion c'est une entreprise qui a été créée en 2017 par monsieur Karl Brichthoff. Elle est située à Saint-Herblain et aujourd'hui, nous sommes dans le top 10 des entreprises donc de gestion d'actifs tertiaires indépendants en France. On est sur six territoires actuellement. Alors je suis chez Léa Syndic, c'est un syndic de copropriété en ligne donc c'est un des rares en France à faire 100% numérique. C'est un concept qui est super innovant et qui marche super bien. C'est une boîte qui tend vraiment à avoir des alternants qui progressent et qui se forment dans la gestion de copropriété. Donc Cécibe Immobilier fait partie du groupe CIB donc coopérative immobilière de Bretagne. Et Cécibe a pour objectif d'apporter une réponse globale et innovante au logement pour tous sans perdre de vue la raison d'être originelle du groupe qui est l'accession sociale à la propriété. La formation à l'ESPI va m'aider parce que les cours qui sont dispensés à l'ESPI sont faits par des intervenants professionnels mais aussi des enseignants-chercheurs. Ce qui me permet d'avoir des apports théoriques pratiques en entreprise qui me permettent par la suite d'évoluer rapidement dans les missions qui vont m'être confiées. Et l'entreprise par la suite aussi m'aide. J'apprends sur le groupe terrain en amont des choses qui me sont utiles à l'ESPI pour réussir mes études et mes examens. La formation à l'ESPI m'aide dans mes missions en entreprise parce qu'en fait en entreprise on va voir des cas concrets et l'ESPI va pousser en fait ces cas avec le domaine notamment juridique où on va voir en fait des spécificités. Donc ça va me permettre en fait de me former et d'accroître mes connaissances. L'alternance ça me permet d'apprendre sur le terrain des cas concrets et donc en fait on apprend beaucoup plus vite parce qu'on est confronté en fait constamment à des cas différents en copropriété notamment. Et comme chaque immeuble est différent on est tout le temps confronté en fait à des cas de figure différents et donc c'est super formateur. Alors disons que j'ai plutôt voir le côté théorique à l'ESPI et le côté pratique en entreprise. Et ce qui est intéressant c'est quand on retourne en cours c'est de pouvoir échanger avec les autres élèves de la classe sur nos expériences mais également avec les intervenants. Alors le rythme est assez soutenu avec des périodes plus chargées que d'autres mais avec un peu d'organisation on arrive à s'organiser. Il y a également l'ESPI qui favorise le travail de groupe à l'école justement pour pouvoir concilier avec notre vie perso. L'alternance demande beaucoup de rigueur parce que lorsqu'on a fini nos semaines de cours à l'ESPI, on repart en entreprise. Durant la journée on travaille, le soir on doit réviser nos cours. Néanmoins comme en général on est trois semaines en entreprise, on a quand même une durée assez longue pour pouvoir réviser et être préparé pour les semaines qui suivent. Ça demande quand même beaucoup de rigueur parce qu'il faut vraiment se donner des créneaux dans notre vie où il faut réviser et des fois ça demande vraiment beaucoup d'investissement notamment durant les périodes de partiel. Oui non franchement ça se fait super bien. En fait on fonctionne généralement en trois semaines d'entreprise et une semaine de cours donc en fait avec les trois semaines d'entreprise on a vraiment le temps de s'investir et de travailler dans nos dossiers et la semaine de cours permet de faire une petite pause et après ça marche super bien. Alors l'alternance c'est un rythme qui est assez soutenu avec des périodes plus chargées d'autres mais avec une bonne organisation effectivement on peut concilier ces deux univers qui sont le travail et l'entreprise. Cette alternance au niveau personnel donc en effet j'ai déjà travaillé avant mais le fait d'être en alternance m'a permis de découvrir de nombreuses entreprises, différents secteurs d'activité, de m'ouvrir beaucoup plus au monde de l'immobilier car lorsque je me suis reconverti j'avais une idée en tête au final elle a évolué au cours de mon alternance. Je me retrouve aujourd'hui en tant que gestionnaire d'actifs tertiaires, c'était pas du tout mon objectif au début donc vraiment l'alternance m'a permis de trouver vraiment le métier dans lequel je m'épanouis le plus aujourd'hui. L'alternance m'a permis de découvrir la notion de responsabiliser puisque quand on est gestionnaire on a des dossiers à charge et il faut qu'on les gère parce que c'est nous l'interlocuteur et c'est vrai que c'est une certaine responsabilité on est le porte parole de la boîte donc non ça donne la notion des responsabilités et ça fait grandir. Grâce à l'alternance j'ai découvert que j'avais le sens du contact avec les clients j'arrive facilement à nouer une relation de confiance avec eux et à répondre à leurs besoins. En tant qu'alternant mon plus grand défi est d'être efficace en entreprise mais aussi à l'école en entreprise on me demande des objectifs qui me demandent beaucoup d'investissement et comme j'ai pu dire aussi le soir je dois réviser j'ai des partiels j'ai des rendus à faire à l'esprit ce qui me demande aussi beaucoup d'investissement le soir donc c'est vraiment allié les deux avec ma vie personnelle aussi à côté. De représenter une société malgré mon statut d'étudiant donc même si je peux avoir des lacunes ou des manques de connaissances parce que je suis toujours en formation pour représenter l'entreprise et être le plus professionnel possible. Alors mon alternance arrive bientôt à sa fin mais mon plus grand défi ça a été de concilier mon entreprise et mon école tout en évoluant sur mon poste avec plus de responsabilités et plus d'autonomie. Je conseillerais à un étudiant d'être ouvert d'esprit quand on commence ses études à l'esprit ou en alternance on a un objectif en tête le fait de pouvoir aussi découvrir d'autres entreprises d'autres secteurs permet d'être plus compétent de manière générale dans le monde de l'immobilier qui est un monde très large et par la suite aussi trouver potentiellement un secteur d'activité qui pourrait plaire dans un second temps en tant que en tant que futur professionnel. C'est bête mais franchement faut foncer parce que il faut vraiment s'investir pour foncer et s'investir dans la boîte dans laquelle on est elle a tiré vers le haut parce qu'elle elle va seulement vouloir nous faire progresser ça va être du donnant donnant et s'investir dans l'école parce que les intervenants sont super bienveillants et nous apportent plein de connaissances. Si on acquiert ces compétences à la fois sur le domaine scolaire et sur le domaine professionnel franchement c'est que c'est que du bonus et pour la boîte et pour nous. C'est de trouver une alternance qui vous fait rêver dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et évoluer. Merci. Merci.